Bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je viens de me réveiller il y a 10 secondes On va se transformer en Bella Hadid De la tête aux pieds de A à Z Je vais déjà aller me doucher Et ensuite on se retrouve Bella Hadid ne sort jamais sans sa crème et sa crème solaire On va faire pareil Vu que du coup nous on va aller se balader ce matin Ça va nous faire du bien Un contour des yeux Une crème pour le visage Et crème solaire Pour ceux que ça intéresse au final ma peau Elle s'est quand même bien habituée à la crème Sonia Dakar Ça la crème solaire c'est vraiment un truc de célébrité Tout le monde en met mais je pense qu'en fait c'est juste qu'aux Etats-Unis C'est carrément une espèce de mode Et les gens ont compris qu'il fallait en mettre Parce que le soleil c'était dangereux Et le soleil c'est ce qui faisait des rides Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un truc de célébrité Je vous dis qu'elle met de la crème solaire Et voilà notre peau est prête à sortir Let's go jogging Petite balade du matin Je vais vous prendre un matcha lait d'avoine Si vous bien emportez Quand on travaille de la maison Sortir au moment de l'effervescence du matin Tout le monde va en cours, au travail etc Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus motivant Pour sa journée Je suis rentrée, je me suis mise dans une tenue plus confortable Avant de commencer le make-up Qui se souvient, je pense que c'était il y a plus d'un an maintenant J'avais fait une vidéo où je mangeais comme Bella dit pendant 24h Elle buvait, je me souviens, un jus vert Et elle prenait un ginger shot si je me souviens bien Et en fait, j'en ai plein dans mon frigo J'en ai acheté plein l'autre jour Là c'est pomme, gingembre, citron Et c'est censé vous donner un énorme coup de boost C'est hyper bon pour la digestion Hyper bon pour la peau Par contre c'est dégueu Mais horrible, ça te brûle Horrible La partie que j'attendais le plus Le make-up Bella dit, elle est franchement incroyable Elle a toujours le teint parfait Les yeux étirés Bon ça on sait que c'est pas forcément naturel Mais en tout cas, on peut quand même le reproduire dans le make-up Donc on va essayer de reproduire un petit peu ses looks naturels quoi Let's go En base, je vais utiliser le Skin Hero de chez Herborian C'est incroyable comme base Ça fait la peau parfaite J'utilise pas que les jours J'aime bien l'utiliser quand j'ai rien sur le teint en fait On va essayer de se faire un teint glowy Mais pas non plus hyper 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 couvrant Parce qu'il faut que ça reste très naturel J'aime trop les vidéos transformation Je trouve ça trop cool de... Parce que ça change On s'habille différemment On se coiffe différemment On se maquille différemment De toute façon, vous savez, sur cette chaîne J'aime trop tester des nouveaux trucs Et en fait, quand je rentre dans la routine de célébrité En vrai, ça me fait tester trop de trucs Et j'aime trop faire ces vidéos-là Le fond de teint s'est fait Je pense que je vais quand même m'hydrater Je casse ma salle de vin M'hydrater les lèvres Pendant qu'on fait le make-up On va se faire un peu les sourcils Ils sont brossés vers le haut On pourrait tous être beladine Si on faisait juste les trois petites injections Là, comme ça En vrai, cet effet un peu foxy eye On peut vraiment l'avoir En faisant ses sourcils Assez vers le haut Et avec le make-up des yeux De toute façon, le make-up On peut faire trop de trucs Et on peut tricher sur plein de choses Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Cliner un petit peu en dessous Pour un peu plus définir les sourcils Avec notre reste de fond de teint Qu'on avait sur la main Anti-cerne Le shape tape de Tarte En ce moment, j'en mets au bout de mon doigt Et je frotte comme ça En fait, quand vous faites chauffer la matière Ça fait un peu exploser les pigments Et ça va se fondre encore mieux dans la peau Un peu là Et ensuite, je tapote avec mes doigts Ok, là, c'est le moment du glow Le plus important Je me demande ce que je vais utiliser comme produit en vrai Mais je vais utiliser le Rare Beauty, je pense Ce produit, il est vraiment trop bien Rare Beauty, franchement, j'aime trop cette marque On va essayer d'utiliser que des produits crème Pour le teint, en tout cas en base Le Soleil Tan de chez Chanel Et c'est un bronzer crème Mais un peu fini-poudré Enfin, il est trop trop bien Il faut essayer de tout mettre assez haut Le blush, le bronzer, l'highlighter Ça va vraiment venir sculpter On va mettre du blush crème Et je vais utiliser le Rare Beauty, obligé C'est la teinte Nerly Neutral Mais bien haut Parce qu'on veut les mêmes pommettes que Bella Hadid, ok ? Bella Hadid, elle est égérie dior Donc, on va faire comme si j'étais Bella Hadid J'ai cette palette de la gamme Backstage Et je pense que je vais utiliser ce fard-là Qui est un peu irisé, mais doré Un peu comme une base, on va dire Pour le creux Bon, le but du coup, c'est de bien étirer la matière à l'extérieur On remonte comme ça Je vais prendre ce fard-là de la palette Rare Beauty Et je vais faire légèrement le même mouvement Mais plus dans le creux pour vraiment accentuer Ce petit fard Charlotte Tilbury Pareil, j'accentue un tout petit peu Et je pense qu'au centre Je vais juste venir appliquer un fard un tout petit peu irisé Pour mettre un peu de glow Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mini trendliner Une toute petite virgule pour donner un peu la direction de mes yeux Voilà mon mini liner C'est juste pour donner un petit peu une forme aux yeux Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter en grand terme Highlighter Sephora Franchement, il coûte genre 10 euros, 11 euros Quelque chose comme ça Il est trop bien Bon par contre, je l'ai cassé partout Mais ça fait hyper longtemps que je l'ai C'est le doré parfait C'est la teinte Zero in En ce moment, j'utilise plusieurs mascaras différents Le Bad Gal Bank de Benefit Vous savez, c'est mon préféré de tous les temps Le Better Than Sex de Too Faced Lui, pour un effet vraiment naturel J'adore Et en ce moment, je teste le Charlotte Tilbury L'Engelry Lashes Volume 2 Que j'aime beaucoup pour la longueur Donc je pense que je vais utiliser celui-là aujourd'hui Et en plus, j'utiliserai la base Dior Show Parce que je suis bêlée à la dite Donc j'utilise du Dior Et en plus, c'est un soin pour les cils Non mais regardez l'effet Ça me fait des cils hyper longs Pour rajouter du glow Spray fixateur Ça c'est le Make Up For Ever J'adore Ok, maintenant la coiffure Mon Dieu Alors ça, ça va être quelque chose Je suis, je pense, la pire personne En termes de compétence À ce niveau-là Il y a apparemment une technique particulière Pour faire le Sleek Bun Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà à quoi ça ressemble C'est clairement la coiffure signature de Bella Hadid On va regarder un tuto Parce que voilà On a besoin du coup de brosse De lac D'élastique Et de pince J'en ai pas Tant pis On va voir si ça fonctionne quand même Du coup, elle prend deux mèches Et là, elle se fait une énorme queue de cheval Avec tous les cheveux qui sont derrière Ça se voit que je suis pas du tout à l'aise ou pas Super cette coiffure C'est horrible Vite, prochaine étape Elle dit qu'il vaut mieux appliquer un tout petit peu de lac Sur ses cheveux Pour bien faire la forme Et ensuite rattacher la queue de cheval Pour vraiment que ce soit parfait quoi Ok, ensuite il faut se faire un chignon Et je vais trop galérer sans paraître Oh là là, c'est une catastrophe cette histoire On met un autre élastique Si on y arrive C'est pas sûr Mais c'est une catastrophe Mais comment ils font les gens Pour se coiffer, je comprends pas J'arrive pas moi On va dire que là, ça passe On doit prendre les mèches Et les rabattre Et les enrouler Et il va falloir trouver un moyen De les accrocher sans pince Et il faut bien tirer Regardez comment ça fait un Foxy Eye J'ai réussi Oh non, je vais pas sauter Ça va tomber J'adore Mais c'est trop bien comme technique Mais c'est génial Je vais faire ça tous les jours de ma vie J'adore Deux produits qu'elle utilise Et que j'ai déjà vu qu'elle utilisait C'est deux produits lèvres Dior Bien sûr Il y a le Lip Glow Oil Que j'adore, j'adore, j'adore Mais je vous l'ai déjà présenté 500 fois dans les vidéos Et il y a un produit que j'ai eu récemment Le Lip Glow C'est un baume à lèvres normal Et en fait, quand on l'applique Vous allez voir, regardez la couleur de mes lèvres Ça fait ressortir la couleur naturelle des lèvres Et je vous jure que l'effet Il est incroyable Vous avez vu la couleur que ça fait ? C'est vraiment la couleur naturelle des lèvres J'adore Incroyable J'adore le make-up J'adore la cointure On va passer à la tenue Figurez-vous que j'ai réussi à trouver une tenue Exactement comme Béladide Le style de Béladide C'est très particulier C'est pas toujours mon délire Il y a des choses que j'aime Mais il y a des choses que je n'aime pas forcément J'ai essayé de trouver une tenue Avec des choses que j'avais déjà Avec un style que j'aimais bien Et mélanger un peu le style Béladide Et tout regrouper Je me suis inspirée de cette photo J'avais du coup l'ensemble blazer Marron à rayures Et j'ai passé une commande du coup Avec deux choses Donc j'ai pris ce qu'il y avait de plus ressemblant Avec le col roulé qu'elle a Et j'ai pris des lunettes Parce que les lunettes pour moi C'est Béladide Elle a toujours ses petites lunettes J'adore Tadam C'est vraiment Béladide Genre vraiment ça c'est le look Oh si ça va Ça passe Non mais là on est vraiment Béladide Ça fait dix fois que je le dis Franchement je trouve que c'est assez ressemblant A son style En revanche je sortirai jamais comme ça Genre Enfin je sais pas moi j'ose pas Avec mes lunettes comme ça C'est pas mal non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire Si vous pensez que j'ai réussi ou non Moi je pense que c'est plutôt réussi On est dans le thème Je suis avec Sophie Et je suis en train de boire Un green juice Comme Béladide Je respecte les règles Toute la journée Pardon j'ai grave pas Suivez le col roulé La violée J'ai mis un truc blanc On est en train de faire des photos Très Béladide Spottide Près très cool C'est la fête ce soir On est jeudi Ça n'empêche pas On peut boire un petit verre Je voulais vlogger la journée Mais j'ai rien vlogger Je sais C'est bon Bah vais y arriver Ava Bon Bonjour ! On est le lendemain, du coup hier c'était trop cool J'ai passé une trop bonne journée, franchement ça me fait du bien de me détendre un petit peu Je pense qu'en fait c'est un bonjour au revoir J'espère que cette vidéo vous a plu, une petite transformation Bella dit franchement c'était grave cool, comme d'hab, j'adore faire ça Dites-moi toujours si ça vous plaît en commentaire Petite annonce, il n'y aura pas de vidéo ce mercredi Je fais une mini pause parce qu'il y a des grosses grosses vidéos, des gros trucs qui arrivent Et j'ai besoin juste de faire une pause d'une petite journée C'est très rare, c'est trop dur pour moi de vous dire ça En revanche la bonne nouvelle c'est que dimanche prochain, donc le 13 mars Et bah figurez-vous qu'il y a une vidéo très spéciale qui sort Donc voilà, ça vous laisse un peu mijoter pendant une semaine Mais franchement j'ai trop hâte qu'elle sorte, elle sort à 16h dimanche Donc voilà, je suis trop contente N'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer les notifs pour ne pas louper les vidéos En temps normal je poste une vidéo tous les mercredis et les dimanches Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, le lien est en avant d'info Comme d'habitude Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo Ciao !